Des tracteurs et des engins agricoles à grande échelle et en pagaille, l'exposition des miniatures agricoles a rassemblé tous les âges, l'occasion de venir en famille. Ils sont toujours à préparer de tracteurs, ils connaissent toutes les marques de tracteurs, sur la route, ils disent toujours, tiens c'est un jet d'air, c'est un fort, moi je ne connais rien mais ils connaissent toutes les marques. J'adore l'agriculture depuis tout petit, je collectionne les miniatures. Tout découvrir, tout le matériel agricole en miniature, c'est superbe, c'est vraiment réalisé au point de vue exactement de la réalité. Proposer des objets au plus proche de la réalité, voilà le but des 32 exposants venus des quatre coins de la France, mais il y avait des absents retenus dans les exploitations à cause des mauvaises récoltes de cette année. Ça fait un peu réel quand on regarde, là on voit le garage, après si on voit mon diorama, il y a les pendages, les récoltes. J'ai fait les récoltes un peu humides parce que l'automne a été un peu humide, il y a une moçonneuse qui a embourbé, après il y a un chantier de terrassement, il faut faire un peu de tout. Cette exposition, c'est avant tout une histoire de copains. Quatre amis ont créé l'association des passionnés de la miniature agricole en 2015. Neuf ans plus tard et 2000 personnes présentes, l'objectif est atteint. Ça permet de faire découvrir au monde, aux riverains, aux gens du coin, ce qu'est le monde agricole, même s'ils le connaissent. Mais c'est plus facile de le montrer sur des petites planches que de le montrer en vrai dans les champs. C'est vraiment promouvoir l'agriculture dans le bon sens du terme et là-dessus, on est gagnant sur tous les tableaux parce qu'en général, il y a pas mal de monde qui vient. Pour la prochaine édition, il faudra patienter un peu. L'exposition des miniatures agricoles est organisée tous les deux ans.